Hey, salut tout le monde! Bon juif du soir, salut tout le monde de Coupe Ketoven, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc ce soir, j'avais envie de venir avec vous en live pour une petite jasette, une petite jasette entre vous et moi, tête à tête avec Momo. Honnêtement, j'ai pas de sujet précis, fait que si jamais vous avez des questions sur le keto, l'équiton, n'importe quoi, le travail que je fais, entrepreneur pour vite, le voyage qu'on s'en va faire, bref, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'événement d'en fin de semaine, peu importe, mais j'étais justement en train de boire, moins qu'il tombe. Et je me suis dit, je vais aller en live. Salut Amélie, salut Manon, salut Julie, dites-moi un beau bonjour les gens qui sont là. Et j'avais juste le goût de venir en live, en fait, pour jaser. Puis c'est drôle parce que dans mon titre, j'ai mis des emojis comme ça, pis comme ça. Et c'est exactement, tu m'entends pas bien? Est-ce que vous m'entendez bien, les autres? Parce que si vous m'entendez pas bien, je vais juste enlever mes hairpods. Ça se peut que ce soit ça le problème. Donc dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez bien? Les autres, Amélie, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux savoir. Si c'est pas le cas, je vais tout simplement enlever ça ici. Mais là, j'attends, 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 j'attends. Let's go, let's go, let's go. Ah, le son est super. Donc c'est peut-être de ton côté, Julie. Salut, salut! Donc c'est ça, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'étais en train de relaxer dans mon bureau. Super, le son est super. Bon, il y a juste Julie, je sais pas pourquoi. Donc j'étais en train de réfléchir dans mon bureau parce que je suis dans les préparatifs de plein de choses en ce moment. Puis c'est drôle parce que quand on a décidé de lancer l'événement dans la fin de semaine, le 23 octobre, ce samedi, ouvert à tous qui est au Zen. D'ailleurs, si vous êtes à Québec ou proche de Québec et que vous avez envie de venir, je le sais, ça fait une semaine, je vous le dis, mais je le redis, il y a encore des billets. OK? Donc c'est à la scène Le Bourneuf. Donc allez vous chercher un billet, c'est ce samedi à deux heures. Mais chose certaine, quand on a décidé de faire cet événement-là à cette date-là, on savait pas à ce moment-là qu'on partait. Vous comprenez? On a décidé de partir pour le Mexique il y a environ quoi? Deux semaines. OK? On a décidé ça, bing bang pouf, dents pantoufles, on se revirait de bord. Finalement, on a décidé de quitter, de s'envoler vers le Mexique, de poursuivre, comme je disais, notre vision. On quitte pas le Québec, on poursuit simplement notre vision. Mais tout ça pour dire que quand on a décidé de faire cet événement-là, on savait pas que le surlendemain, on partirait pour le Mexique. En fait, que le lendemain, on partirait vers Montréal pour ensuite prendre l'avion. Et en ce moment, honnêtement, merci au Kitone d'exister pour vrai parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me... C'est un outil, en fait, qui me permet d'être tout le temps en cette hausse. Et Dieu sait qu'on est un humain optimal dans notre focus, notre sommeil, notre énergie, notre humeur grâce au Kitone. OK? Fait que merci au Kitone d'exister parce que, je vais vous le dire en ce moment, vu que je me sens overwhelmed par tout ça. Puis c'est vraiment des belles choses, vous comprenez? L'événement d'enfin de semaine, j'ai méga hâte. J'ai méga hâte de partir au Mexique. Je suis très excitée, mais on dirait que tout ça mis ensemble, des fois, ça me fait sentir overwhelmed. Puis depuis tantôt, je prends des grandes respirations parce que j'ai l'impression que mon chest, il est comme pogné. Fait que j'essaie de prendre des bonnes respirations. Mais je suis certaine, merci au Kitone d'exister parce que dans ces temps-ci, depuis la dernière semaine et demie, deux semaines, je dors pas tant beaucoup. Je dors. Une fois que je m'endors, je suis correcte. Mais c'est de m'endormir. Quand c'est le temps de m'endormir, j'ai le cerveau qui bouillonne. Puis habituellement, puis salut aux gens qui sont là, François, Mélanie, Elisa, salut tout le monde, Marie-Ève. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit qui a un lien avec le keto, la vie d'entrepreneur, le voyage, hésitez pas, écrivez-le en commentaire. On se fait une petite jazzette. Mais moi, je suis le genre de personne habituellement qui se couche puis qui s'endort en trois secondes. Pour vrai, là, non. Deux minutes, OK? Mais là, ça fait une semaine et demie que je me couche puis ça tourne, ça tourne dans ma tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, j'essaie de me faire des scénarios de ma vie au Mexique puis je suis pas capable. Mais c'est sûr que je suis pas capable parce que je l'ai jamais fait, vous comprenez? J'ai pas de point de repère. Donc, il y a plein de choses qui se trompent dans ma tête. Donc, heureusement, je pars avec un soutien autour de moi, ma soeur, sa famille, mes beaux-parents, mon chum, bien sûr, et une autre de nos promotrices dans l'équipe qui s'appelle Camille, qui, oui, clairement, avec le temps, on peut dire qu'elle est devenue une très bonne amie à moi, un pilier dans ma vie, si je peux dire ça comme ça. Mais là, en ce moment, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de choses, des belles choses, mais plein de petites choses que je me sens vraiment overwhelmed. Je sais pas si vous, c'est quelque chose dans votre vie que vous avez des fois ce sentiment-là, mais quand je me sens comme ça, j'ai l'impression que ma patience est moins grande. J'ai l'impression que je suis plus irritable. Je pomme les nerfs un petit peu plus vite. Je suis, tu sais, j'évite mes triggers, fait que je le sais pas, mais je suis certaine, merci vraiment qu'ils tombent d'exister. De quoi ça doit être la lune? Y avait-tu un changement de lune? Je sais pas. Honnêtement, là, mardi soir, en plus, cette semaine, pour en rajouter là-dessus, c'était le reboot de 60 heures, et je l'ai fait. Pas d'excuse. J'ai pas voulu me faire au début. J'ai dit à mon chum, « Ah, cette semaine, tu sais, je veux être productive. Je veux pas, tu sais, je veux avoir toute mon attention. » Puis des fois, quand tu fais le reboot, bien, tu penses juste à manger ou t'as le ventre qui gargouille. Puis bref, ton attention est bonne, mais pas autant que d'habitude. En tout cas, ça dépend. Moi, personnellement, de ma clarté mentale, mon focus, c'est vraiment meilleur en reboot, en jeûne. Mais bon, je me cherchais un peu des excuses, ce qu'il faut comprendre dimanche. Puis mon chum, il m'a regardée et il me disait, « Cherches-tu des excuses en ce moment pour pas faire le jeûne de 60 heures? Je l'ai regardée et j'ai dit, oui, vraiment. » Puis il m'a dit, « Est-ce que la meilleure façon d'évoluer, c'est de le faire quand c'est toujours facile? Ou comme en ce moment, que tu te sens parfois overwhelmed, puis c'est là que tu vas évoluer encore plus? » Puis quand il m'a dit ça, j'ai fait, « T'as tellement raison. Vraiment beaucoup. » À cause de ça, « Hey, merci, Pedro, c'est gentil. Tu viens-tu nous voir samedi? Viens donc nous voir. » Je sais pas t'es où, mais viens nous voir. Puis à cause de ça, je me suis dit, « Il y a tellement raison. Faut que je le fasse. » Faut que je le fasse pour moi, d'abord et avant tout, pour évoluer. Parce que moi, je suis le genre de personne qui veut toujours évoluer. Je veux toujours m'améliorer. Je veux atteindre d'autres niveaux. J'ai pas terminé la quête de mon plein potentiel. J'ai pas atteint tous les objectifs que je veux atteindre également dans ma business. Donc, je me suis dit, « Go, faut que je le fasse. » Puis je l'ai fait. Puis heureusement que je l'ai fait parce que ça a tellement bien été. Je crois sincèrement que ça a été le reboot le plus facile à faire. Vraiment. Dans ma tête, il y avait aucune place, aucune option à la nourriture. Pour vrai, je me suis jamais donné le droit d'y penser. Juste, mardi soir, ça a été un peu tough. J'avais le goût de manger des côtes levées parce que je savais qu'il y en avait dans le frigo qui s'en venait. Mais, chose certaine, il n'y avait pas de place. Puis j'étais tellement occupée à faire plein de choses dans ma tête. Fermer la maison, faire les valises, préparer des choses pour un fin de semaine, faire du contenu, m'occuper de ma fille, m'occuper de moi, m'occuper de mon chum, comme faire le souper à ma fille parce qu'elle mange pareil, faire le lavage parce que j'avais environ une semaine et demie, deux semaines de lavage en retard, par quatre brassées quasiment par jour. Pas tant que ça, mais crème. Pour vrai, il y a une journée, j'en ai fait trois brassées. C'est fou. Plie le linge, range le linge. En tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que le reboot, au début, je ne voulais pas le faire. Je me trouvais des excuses. Finalement, je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait parce que ça a été vraiment un reboot facile. Puis grâce à ça, je vais dire ça comme ça, j'ai gagné du temps parce que je n'avais pas besoin de me faire à manger. Oui, à ma fille, mais ce n'est pas une grande quantité autant qu'à en faire à toute la famille. Le lavage de la vaisselle, en fait, moins de temps à faire ça. Bref, ça a vraiment... Au début, je pensais que ça allait mal tomber faire le reboot, mais finalement, ça a bien tombé. Donc, tout ça pour dire que quand on veut, on peut. Puis le reboot, c'est ça que je me rends compte de fois en fois. C'est tellement entre nos oreilles que ça se passe. Parce que si tu penses que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Puis si tu ne te donnes pas le choix, pas le droit de penser à la nourriture, par exemple, tu l'enlèves de ta tête, puis tu vas aller, tu fais autre chose. Puis ça se fait super bien. Fait que ceux et celles qui ont des questions, salut tout le monde, posez-moi vos questions. On est 20 personnes. Dites-moi pas qu'il n'y a personne qui a de questions ici, OK? Tu ne dors pas! Bien, il est juste 9h30 ici. Je ne sais pas, tu viens de où, toi? Mais ici, il est 9h30. Moi, je ne me couche jamais avant 11h. Fait que clairement, je ne suis pas couchée encore. Puis c'est ça, en plus, l'affaire. C'est ça, l'affaire, la gang. C'est que moi, d'habitude, je suis le genre de personne, comme je vous disais tantôt, qui se couche et qui s'endort en deux minutes. Puis en plus, je suis une couche tard. Je ne suis vraiment pas une lève-tôt, mais je suis une couche tard. Mon chum et moi, on est le genre de personne qui se coucherait vraiment tard. Moi, là, à l'heure qu'on est là, à partir de 8h, mon cerveau s'active. J'ai de l'inspiration, j'ai le goût d'aller en live, je parle à du monde, j'ai le goût de faire du contenu. Donc, moi, mes moments de génie dans ma journée, c'est soit le matin, avant, genre, une heure. Entre une heure et demie, deux heures, et genre, six heures, je suis une pâte molle. Demande-moi pas d'être hyper productive, c'est pas super. Puis le soir, après le souper, quand Mian est couché, le bain est fait. Boom! Tac! Je suis partie pour un autre round, OK? Ah, il est trois heures, mais c'est ça, l'affaire. Il est plus tard par chameau. Mais ici, il est une heure et demie, je sais pas t'es où, toi, mais moi, je suis au Canada, à Québec. Donc, bref, c'est ça. Il y a personne qui a de questions! Mais voyons donc! Posez-moi des questions! Fait que c'est ça, je suis en train d'expliquer que dans les dernières, dans la dernière semaine et demie, on a fait énormément de chemin, beaucoup d'évolution aussi dans notre tête, parce que de décider de partir comme ça, à genre deux semaines d'avis, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très challengeant parce qu'il faut préparer tout le terrain. Puis, tu sais, c'est pas juste de dire, « Ah, je m'en vais une semaine dans un tout inclus! » Non, non, on prévoit partir six mois, vous comprenez? Puis, avec un enfant, avec la vie, avec la business, tout ça, ça fait que, OK, attends un peu, là, on va s'asseoir deux secondes puis go! OK, en Sicile, je sais pas c'est où ça, mais bref, bienvenue ici, sur ma page! Qu'est-ce qui se passe samedi? En fait, samedi, il y a un événement KetoZen ouvert à tout le monde. Le but de ça, c'est vraiment de s'éduquer en Italie. Wow, je suis jamais allée en Italie. Wow, j'espère pouvoir y aller un jour. Donc, samedi, éducation sur le mode de vie KetoZen. Notre but, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre les principes de base, parce que du moment que vous comprenez les principes de base, tous vos choix vont être plus simples par la suite. Également, avoir du fun, parce que qui ici veut avoir du fun? Mettez-moi un en commentaire si vous aimez avoir du fun. Moi, je veux toujours du fun dans ma vie, clairement. Ensuite, je veux vous aider à vous connecter avec d'autres mondes, parce que je trouve que dans la dernière année, on manque de connexion humaine, OK? Donc, clairement, si vous êtes à l'aise de venir, vous allez pouvoir connecter avec des gens, pas juste de façon virtuelle, mais en vrai, OK? Ça fait que ça, ça va être vraiment plaisant. Yes! Il y a d'autres mondes qui aiment ça avoir du fun. Good job! Il va y avoir aussi des concours. On va peut-être lancer des kitons dans tout le monde dans la salle. Eux ne sait pas ce qu'on va faire, mais ça va être le fun. Puis, le but, en fait, c'est ça. C'est de se rassembler, c'est de s'éduquer, c'est de s'échanger aussi. Il va y avoir beaucoup de partage d'histoires, parce que je pense que la clé dans ce qu'on fait, c'est les histoires, c'est les bienfaits, parce que quelqu'un qui l'a fait et qui ressent des bienfaits, bien, ça donne envie à d'autres de le faire. Ça fait que c'est un peu ça pour ce qui est de samedi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de donner des conférences? Écrivez-moi vos questions, la gang, si vous en avez. J'espère vraiment répondre à d'autres questions. J'adore ça, ça va être spontané, puis répondre aux questions. Bon, une question de mon chum, Mick Ketoman. Qu'est-ce que j'aime le plus dans donner des conférences? Bon, OK. Voulez-vous savoir une petite tranche de vie? Tranche de vie à la momo. Moi, je suis le genre de personne qui aime être sur une scène, OK? J'ai un côté un petit peu vedette. On va dire ça comme ça. J'ai un côté un peu show-off, puis c'est pas pour rien que faire des stories, faire des reels, faire des lives, j'aime bien ça, OK? J'ai pas de misère à me mettre devant l'écran ou me mettre sur une scène. Donc, ce que j'aime quand on fait des conférences, c'est d'utiliser, de m'utiliser moi-même comme outil pour partager mes connaissances, partager mon savoir, partager mon histoire aussi. Dans le passé, quand j'étais très, très jeune, OK, j'ai déjà voulu être humoriste. Bon, croyez-le ou non, j'ai vraiment déjà voulu faire ça. J'ai même déjà voulu être comédienne. Donc, ça doit venir de là, ces affaires-là. Fait que moi, être en avant, avoir des personnes qui me regardent, raconter mon histoire, raconter comment je me sens, aider d'autres gens à s'améliorer. Clairement, c'est ce que j'aime le plus dans les conférences. Et une autre chose que j'aime dans les conférences, c'est quand on peut connecter à la soin, quand c'est terminé, on se parle, on se rend compte, on se dit non, non. Puis là, enfin, je mets des visages sur des noms que je vois défiler à tous les jours quand je suis en live ou quand on se parle sur Messenger. Donc, c'est vraiment ça. Je te dirais, Nick, ce que j'aime le plus, c'est partager avec ma voix, mon corps à moi, tu sais, mon énergie, puis connecter avec des gens parce qu'il n'y a rien de plus puissant que ça. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Écoute, je prends l'avion lundi, mais je ne m'en vais pas en Italie. Je m'en vais au Mexique. Puis je m'en vais au Mexique avec mon copain, le père de ma fille, ma fille, ma famille, ma soeur. Fait que merci de ton invitation, mais ce n'est pas en Italie que je vais aller lundi. Amélie, elle me demande, c'est quoi les qui tombent? En fait, les qui tombent, ça ici, c'est notre boîte chouchou, si je peux dire ça comme ça. Mais les qui tombent, en fait, c'est vraiment simple. C'est quelque chose que vous buvez dans de l'eau, comme ça ici. Et en moins de 30 minutes, vous atteignez la cétose. La cétose, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque votre corps vient utiliser les gras comme source d'énergie. Donc, soit les gras que vous mangez, d'où l'importance de faire le kétosène, d'où le pourquoi, en fait, qu'on mange de cette façon-là. Soit en faisant des jeûnes, ou soit en buvant les qui tombent. Fait que les qui tombent, c'est vraiment un bel outil, tout simplement pour te mettre en cétose, stabiliser ta cétose, peu importe ce que tu as fait avant, peu importe ce que tu as mangé avant. Mais chose certaine, les qui tombent, c'est vraiment un outil incroyable. Puis là, Mick, voyez-vous, Mick, il vient de mettre un YouTube. Allez écouter ce petit vidéo-là. Ça va vous expliquer facilement le principe d'équitonnée de la cétose. Le mode keto consiste à faire des jeûnes sans bouffe. En fait, le mode de vie keto, le keto zen, c'est trois principes de base. Manger naturellement, augmenter les bons gras, puis diminuer les sucres. Le but, quand tu fais ce mode de vie-là, justement, c'est d'utiliser les gras comme source d'énergie. Donc, un peu comme ce que je viens de dire, soit les gras que tu manges ou les gras que tu as empoignés d'amour, dans le ventre, dans les cuisses, dans les foufoules. Donc, c'est de devenir une machine à brûler des graisses. Donc, le jeûne, en soi, ça fait partie, si je peux dire, des outils pour atteindre la cétose. Est-ce que c'est obligatoire de faire des jeûnes? Pas nécessairement. Mais si tu fais le kéto, le kéto zen, tu prends tes kitones, je te le dis, c'est presque sûr que les jeûnes intermittents vont arriver dans ta vie parce que les kitones, l'alimentation vont replacer tellement de choses dans ton corps que toi-même, tu vas repousser probablement ton premier repas le matin. OK? Donc, c'est quelque chose souvent qui se fait naturellement. Mais le kéto, en tant que tel, c'est une façon de s'alimenter, pour utiliser les gras comme source d'énergie. Le jeûne, c'est un outil qui t'aide à utiliser les gras comme énergie. L'alimentation, même chose. Les kitones, même chose. Mais le but, encore une fois, du mode de vie kéto, et super bonne question en passant, Pedro, le but du mode de vie kéto zen, c'est d'atteindre la cétose parce que c'est cet état-là de la cétose qui va t'amener tous les bénéfices que tu veux. Énergie stable, humeur, plus stable, plus positif, meilleure concentration, meilleur sommeil, libération de gras, moindre âge de sucre, meilleur contrôle de l'appétit, préservation de la masse musculaire. OK? Donc, vraiment, vraiment beaucoup de bienfaits avec cet état-là de la cétose. Vous irez lire là-dessus. Si vous n'êtes pas encore à aller lire là-dessus, allez lire là-dessus. Et ce qui est le fun avec ce mode de vie-là, c'est que vu que ces trois principes, comme je disais tantôt, manger naturellement, augmenter les bons gras, donner les sucres, tout le monde peut le faire. Même ma fille, de 20 mois, mange kéto zen. Hey! Méchante affaire. Imagine, elle mange kéto zen. pis elle se régale. OK? Elle mange de la viande. Elle prend la viande avec l'os. Elle mange ça direct. Elle adore les tomates, les avocats. All in dans les petits fruits. Donc, bref, c'est fait pour tout le monde. Pis tout le monde qui l'essait voit une amélioration. Parce que du moment que vous coupez tout ce qui est produit, du blé, produit laitier, ça dépend lesquels, mais entre autres, le lait et le fromage avec du lait de vache, tout ce qui est produits céréaliers, les grains, tout ça, du moment que vous enlevez ça de votre vie, vous enlevez tellement de facteurs qui vous pourrissent la vie, vous allez voir des bienfaits assurés. Juste faire ça, là, c'est comme incroyable. Donc, merci, Pedro, pour ta question. Ça m'a amené à répondre avec une grande réponse. J'espère que c'était clair. Si tu peux peut-être me dire si oui ou non ça répondait à ta question. Mais vraiment, merci. Pis tu viens-tu samedi? Hein? Ça fait longtemps que tu nous suis, ça serait pas pire te voir. Nathalie, je réponds à ta question. Pour ce qui est de cette boîte-là, cette boîte-là contient 20 sachets de quittons. OK? Donc, 20 sachets, il y a quelqu'un, il y a un petit coquin qui veut s'inviter dans mon vidéo, mais je l'accepterai pas, mais c'est drôle. Donc, Nathalie, la boîte contient 20 sachets de quittons. T'en as des saveurs mélangés avec les sans-caféines. Pour ce qui est du prix, il revient à 136. OK? Donc, plus taxe, plus shipping, c'est environ 165. La boîte, quand tu l'as jamais commandée, quand t'as jamais été en ligne, t'as un 22%. Donc, c'est pour ça qu'elle est à 136 à la base. Et ce qui est le fun avec cette boîte-là, c'est qu'elle te donne accès à des saveurs. Donc, tu peux goûter à plusieurs saveurs avec et sans-caféine. Et avec cette boîte-là, moi, je te donne toujours accès à notre groupe de soutien. Donc, t'es pas laissé seul à toi-même, un groupe de soutien, d'éducation. Puis, bien sûr, tout au long de ton expérience, moi, je serai là à t'accompagner avec des questions, des réponses, des inquiétudes. Peu importe, mais je vais toujours être là pour t'aider à travers tout ça. Fait que voilà, c'est pas ça, je vais répondre à ta question. On en prend un ou deux par jour, by the way. Tu as tous les nutriments que tu as besoin dans ton mode de vie keto. Écoute, c'est une bonne question. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment pas nutritionniste, OK? Je veux juste rappeler que je suis pas nutritionniste, je suis pas médecin, je ne fais aucune recommandation en ce moment, mais si je prends mon histoire à moi, parce que je veux pas parler pour les autres, mais si je prends mon histoire, dans ma vie d'avant, quand je mangeais selon le guide alimentaire canadien, j'avais plein de problèmes. OK? Problème d'énergie, problème de peau, problème de... J'avais toujours faim, je dormais 12 à 13 heures par nuit, je faisais des siestes en après-midi, j'avais de l'acné à plus finir, j'avais des règles douloureuses, abondantes, très longues, plus de spotting, j'avais des mots de vente à tous les jours, de là à dire je m'en vais sur la toilette puis je perds connaissance tellement que j'ai mal. Donc, si j'analyse comment je me sentais avant versus aujourd'hui, comment je me sens énergistable, je dors 9 heures par nuit, je fais futisse en après-midi, les mots de vente que je viens de t'expliquer, ça m'arrive plus, mes règles, ça dure 5 jours puis quand je les ai, c'est comme ah! Eh bien, je les ai, fini, merci, bonsoir, du spotting 2 jours au lieu de 2 semaines, ma peau, c'est vraiment amélioré. Donc, est-ce que j'absorbe plus mes nutriments? Probablement. Est-ce que j'ai tous mes nutriments? Mon corps me dit oui parce que dans ma vie d'avant, celle que je t'ai décrite en tôt, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'étais tout le temps malade, tout le temps malade. Dès que j'avais un rhume, ça finissait comment? En sinusite. OK? Tout le temps, tout le temps en sinusite. Donc, quand je regarde ma vie d'avant, le profil de Momo avant, tout le temps malade, fatigué, maux de ventre, maux de tête, acné, problème avec ses règles et que je regarde le profil de Momo maintenant, pas fatigué, énergistable, règle moins abondante, moins longue, plus de problème de peau ou presque. J'en ai encore des fois des petits boutons, mais rien comparé à avant. Plus malade. Quand j'ai un rhume, je le combats. Des fois, je fais de la fièvre, ça dure 24 heures. Merci, bonsoir. Tu fais tes conclusions toi-même. OK? Clairement, là. Ah oui, aussi, veux-tu rajouter de quoi dans tout ça? Dans ma vie d'avant? Tu sais tout le temps constipé. Tout le temps. Moi, je pouvais faire caca, excusez, on parle de crotte, mais moi, je pouvais aller à la toilette aux deux, trois semaines. Puis quand j'y allais, c'était soit constipé, 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 ou doré, doré, doré. Maintenant, je vais à la toilette tous les jours. Alors, tout ça, OK, me fait dire que je manque de rien. Au contraire, c'est avant que je manquais que je manquais des choses parce que je n'étais pas diagnostiquée c'était l'hier, mais j'avais tous les symptômes qui disent que j'en étais une. Donc, clairement, je n'absorbais absolument rien dans ces moments-là. Voilà! Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, je vous ai juste raconté le profil de la maman d'avant, le profil de la momo maintenant. Maintenant, justement, faites vos conclusions. Marie-Ève me demande « Mes enfants mangent l'ocard, je suis curieuse de savoir ce que le pédiatre... » Je ne sais pas, c'est quoi ça? C'est quoi un pédiatre? I don't know. Honnêtement, puis encore là, je ne fais pas de recommandation, vous faites ce que vous avez à faire avec vos enfants. Quand ma fille est née, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pèse 95 livres mouillés. Je mesure 5 pieds 2. Mon chum mesure 5 et 6, puis il pèse quoi? 180 livres, 175 livres. Donc, quand ma fille est née, elle était petite. Oh my God! Elle pesait 6 livres et 2. Quand moi je suis née, je pesais 5 livres. Je sais c'est quoi un pédiatre, mais c'est ça que je te dis, c'est que je ne sais pas, je ne suis pas allée voir le pédiatre, tu comprends? Il fallait lire entre les lignes. Mais, quand je suis née, moi je pesais 5 livres et 11. Donc, quand... Non, tu mesures 5, pas 5 pieds, c'est pas en toute une gaffe. Fait que tout ça pour dire que moi, quand ma fille est née, elle était petite. Clairement, elle était petite. je suis... J'ai accouché à 39 semaines et 2 jours, 6 livres et 2. Elle était très petite, mais elle était en santé. Puis, au fil des mois, au fil des semaines, au fil des mois, moi j'ai décidé d'allaiter. C'était clair, net et précis que moi j'allais allaiter ma fille. Donc, il n'y avait pas d'autre option que ça. OK? Puis, moi personnellement, j'ai décidé de mettre beaucoup de pression avec ça parce que je ne voulais pas donner autre chose que ça. à ma fille. Et, quand je suis retournée voir le médecin, parce qu'il faut peut-être voir le médecin souvent, au début, c'est un an même. Bon. Bien, ma fille ne prenait pas assez de poids. OK? Elle ne prenait pas assez de poids. Tellement qu'ils m'ont stressée avec ça, je suis devenue folle. Je me suis mise à tirer mon lait parce que là, j'avais peur que ma fille ne boive pas assez. Finalement, en tirant mon lait, on a réglé la quantité de lait qu'elle buvait parce que c'est vrai que quand on fait juste l'allaitement exclusif, c'est difficile de savoir la quantité. Bref, avec le tirage de lait, les biberons, on a réussi à s'adapter. Ma fille, elle a commencé à prendre du poids de façon normale, mais ce n'était jamais assez pour le fucking médecin. Donc, ma fille n'a pas vu de médecin depuis qu'elle a environ deux mois et demi, trois mois. Puis, en plus, je vais vous l'avouer, avec toute la situation du COVID, j'ai l'impression qu'on est tombé dans les craques un peu du tapis parce que je n'ai jamais reu une nouvelle de mon médecin, je n'ai jamais reu d'appel, puis je n'ai jamais moi-même cherché à retourner la voir. Donc, voilà, c'est juste ça. Puis, c'est ça qui est arrivé. Ça fait qu'il n'y a personne qui sait que ma fille mange de ça. Mais c'est parce qu'en fait, là, on peut-tu enlever le mot keto? Enlever le mot keto. Ma fille, checker comment ma fille mange, puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, vous levez la main. Ma fille, elle mange la viande de qualité bio parce qu'ici, il n'y a rien qui rentre qui n'est pas bio. Fait que ma fille mange des bonnes viandes bio tout le temps. Ma fille mange des légumes, des carottes, des cocon, des avocats, des olives, des tomates. OK? Elle mange tout ça. Puis, ma fille mange des bleuets, des mûres, des frailles, des framboises. Là, c'était le temps des pommes. Elle a mangé des pommes. Fait qu'elle mange sa protéine, ses légumes, ses fruits et tout ça, je mets de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de la crème de coco, du beurre. Fait que tout ça est enrobé de gras. Donc, si tu enlèves les catégories, keto, keto zen, low carb, keto strict, keto, on s'en fout. Enlève le mot. Ma fille mange naturel, bon gras, légumes, fruits. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Quand tu y penses, réfléchis juste à ça. Puis là, je ne parle pas juste à Marie-Ève, je parle à tout le monde, je me parle à moi aussi. mais qu'est-ce qui manque? Des produits du blé que moi, ça a bousillé ma vie depuis que je suis autre comme trois pommes. Parce que la momo que je t'ai dit tantôt, elle était constipée comme ça depuis longtemps. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, à un moment donné, ça a été un mois, je crois, sans aller à la toilette. Un mois, la gang. Un mois, sans faire caca. Imagine. Terrible. Tu ne te sens pas bien. Donc, qu'est-ce qui a fait que, en fait, je me souviens que ma mère m'avait amené des colasses. Des colasses, c'est des pellules pour les vieux qui donnent ça pour ramollir les selles. Ma mère, à un moment donné, elle m'a donné ça tellement que j'étais constipée. Vraiment constipée. Moi, ça a tellement pourri ma vie, ces aliments-là, que je ne mange même pas en ce moment parce que ça me pourrit encore la vie. Donc, pourquoi je donnerais ça à ma fille? Tu sais, je veux dire, cohérence. Fait que voilà. Je ne veux pas en dire plus là-dessus, mais même. Lorsque tu fais des entraînements, si tu adoptes le mode de vie keto, tu peux toujours prendre tes produits comme créatine ou protéine où tu n'en as plus besoin. Honnêtement, moi, Pedro, ici à la maison, on prend nos kitons. Si je regarde mon chum, il ne prend pas de créatine. S'il prend des protéines, il prend les produits de Provit qui ont des protéines et des kitons, les Keto S Pro. On prend encore, par exemple, notre magnésium, mais qui prend une affaire, là, Alpha Jack, je ne sais pas quoi, pour sa testostérone. Mais on a tous enlevé les autres suppléments, si je peux dire, genre protéines, créatines, BCAA, toutes ces affaires-là. on a tous enlevé ça parce que nos produits qui tombent super intéressants, Keto S Pro avec des protéines après l'entraînement, on a des mytoplexes. La seule chose qu'on a vraiment gardé en supplément en à côté, c'est la vitamine D, surtout là, en ce moment, vu qu'on a moins de soleil et le magnésium. That's it. C'est vraiment juste ça. Oh yeah! Posez vos questions si vous en avez. Hey, c'est le fun. Je ne pensais pas avoir un live autant intéressant. Les miens aussi, et wow! Comment ils mangent plus de fruits et de légumes que les autres. Aucune céréale, ni produits laitiers, ni soyaumes. Parfait ça, Marie-Ève! C'est parfait! La mienne, c'est pareil ici. Voilà! Moi-même, la constipation me suit. Oui, exact. Honnêtement, la constipation, c'est souvent des produits genre céréales qui font ça. Puis c'est drôle parce qu'ils nous disent. Puis moi, c'est ça l'affaire. Imaginez ça. Je vous disais que ça faisait des mois, un mois, mettons que je n'avais pas fait caca. Puis je mangeais quoi, la gang? Des fibres. Mais les fibres, je mangeais des céréales. Mais je mangeais les old brands, eux qui avaient le plus de fibres. Qu'est-ce que tu penses que je faisais en faisant ça avec du lait? Mais quoi, si tu peux encore plus? C'est ça, pareil. Puis en plus, dans ces temps-là, je me souviens, je mangeais du pain à tous les matins, du lait au chocolat, du jus. Bref, je me faisais des bouchons, carrément. Je me faisais des bouchons. C'était incroyable. Quand j'ai rencontré Mick, il pourrait vous en parler longtemps, mais j'ai-tu eu de la misère avec ça? Oh mon Dieu! Ma vie était constipée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis maintenant, heureusement, mais avant, c'était l'enfer. L'enfer! Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, je vais vous laisser là-dessus. On est allé loin dans nos discussions ce soir. Je vous ai parlé de mes histoires de caca. Écoutez, c'est ça la vie des fois. On dirait qu'on est tous des fois gênés d'en parler, mais on va tous aux toilettes à tous les jours. Puis pour vrai, c'est quand je parle de ça que je me rends compte qu'on est beaucoup de gens à avoir vécu ces problèmes-là puis à avoir eu du problème. Vraiment beaucoup. Oui. Exact. Ce n'est pas juste le sucre. En fait, moi, c'est les produits céréaliers. Les produits céréaliers, pour moi, dans mon corps, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Mon produit céréalier, ça ne marche pas. Ça ne colle pas ensemble puis ça me fait juste des problèmes tout le temps. Constipé, bouton, mot de tête, mot de ventre, pas d'énergie. Ça ne marche vraiment pas avec moi. Fait que voilà. Même moi, je fais. Exact. Fait que sur ça, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Oui, on ne mange que du beurre. De quoi on ne mange juste du beurre? Vous ne mangez que du beurre. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais bref, tout ça pour vous dire que samedi, il reste encore des billets pour l'après-midi. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous êtes à Québec, vous êtes proches de Québec, venez nous voir, venez à l'événement. C'est à Le Bourneuf, la scène Le Bourneuf. Mick, peux-tu déposer en commentaire l'événement? Si tu écris optimise l'événement, tu peux le mettre. Donc, venez avec nous autres, ça va être vraiment intéressant. Ah, pour les produits, bien, on mange du beurre dans nos cuissons, alors fin, fin, fin. Puis, le seul fromage que je me permets de manger, c'est le fromage de chèvre ou brebis. That's it. Je vais jamais vers le lait de vache dans les fromages parce que j'aime pas le goût, vraiment, je déteste ça, le goût de ça. Puis, ça me fait vraiment des reflux gastriques, ça fait que ça marche pas pour moi. Mais fromage de chèvre, fromage de brebis, ça fonctionne à l'occasion, pas à tous les jours. Voilà. Quelle est la substitution pour le beurre? Le gui, je sais pas, l'huile de coco, l'huile d'avocat, pas obligé d'avoir du beurre dans ta vie, si t'aimes pas ça ou ça te fait pas, t'es pas obligé d'en avoir. Utilise autre chose. Moi, c'est parce que je trouve ça délèque, le goût du beurre dans mes yeux, c'est comme, si toi, ça te fait pas, t'en prends pas. En passant, votre petite fille, wow, très jolie, j'ai comme l'impression que ces chums dans le futur vont en tomber du gazon. Ah, merci, c'est drôle. C'est drôle que tu fais ça parce que mes nièces, moi, j'ai deux nièces, en fond, les filles à ma soeur pis ils arrêtent pas de dire « Mia est tellement belle, ça va être la fille la plus belle de l'école » pis là, c'est sûr qu'elle va avoir tout le temps des gars autour d'elle. Je trouve ça juste cute de voir ça dans la bouche de ses cousines de 11 ans et de 13 ans. je crois que c'est de l'amour inconditionnel clairement mais je trouve ça très très mignon quand elle me dit ça. Mais oui, ma fille est très jolie, je le sais. C'est sûr que moi, je l'adore de tout mon cœur fait qu'on dirait que mes yeux la voient probablement encore plus belle mais oui, elle est magnifique. Merci! Donc, merci tout le monde, c'est super gentil pis vraiment, on a une petite fille super agréable, super facile, très gentille. C'est une fille qui s'adapte vraiment bien. Pour vrai, j'ai eu aucune difficulté avec cet enfant-là jusqu'à présent. Peut-être qu'à l'adolescence, elle va m'envoyer chier des fois, ça risque d'arriver mais je suis au certain en ce moment, elle s'adapte à tout. Fait que c'est ça que j'apprécie de Mia justement et le fait qu'on parte en voyage, de lui faire vivre ça à un si jeune âge, je trouve ça magnifique parce qu'elle est en train d'apprendre à parler le français, elle va entendre de l'anglais, elle va entendre de l'espagnol pis ça, je trouve ça wow de pouvoir l'ouvrir à cet âge-là à peine deux ans. En fait, elle va avoir deux ans au Mexique. Je trouve ça wow de pouvoir lui offrir ça aussi jeune. C'est vraiment incroyable la découverte qu'elle va faire à travers tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de l'amener avec moi là-bas. J'ai vraiment hâte de la voir se promener les pieds dans le sable et de la voir se baigner dans la mer. On l'a vu l'année passée, mais elle est un petit peu plus bébé. Là, elle va avoir deux ans, elle marche, elle se promène, elle court, elle joue, elle s'exprime. Fait que j'ai vraiment hâte de la voir triper. En plus, elle va être avec mamie, avec papi, avec sa marraine, avec son mononcle, avec ses cousins, ses cousins, ses cousines. même si Jill Schia, ma soeur, vient avec Camille qui est comme une matante quasiment pour elle. Fait que bref, je trouve ça wild parce qu'elle va avoir un, elle va avoir tout son support social autour d'elle au Mexique. Fait que tu sais, elle, elle ne s'en rendra même pas compte qu'on est là-bas quasiment. Fait que c'est cool. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne fin de soirée. J'espère vous voir en grand nombre ce samedi. C'est notre dernière fois avant qu'on quitte. Puis honnêtement, j'espère pouvoir refaire un événement de cette envergure-là. Mais clairement, ça ne sera pas pour les six prochains mois. Donc, venez vous-en, venez nous voir, ramenez du monde, venez pas toute seule, venez accompagner, c'est moins gênant. Keto Zen, en fin de semaine, optimise ton Keto Zen ce samedi 14h. Fait que sur ce, ciao tout le monde, on se voit samedi. Bye! Merci à tout le monde pour vos beaux mots et votre présence. Ciao!